Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le sommet de l'éducation Apprendre et Grandir dans la Joie. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Nathalie de Bois-Groyer qui est coach et consultante parentale, autrice, formatrice et fondatrice de l'association OZE pour accompagner les parents et les enseignants dans l'éducation positive. Bonjour Nathalie, merci de participer au sommet. Merci pour cette belle initiative. Je trouve que depuis quelques années, le mouvement de l'éducation positive prend de plus en plus d'ampleur et je ne peux en être que heureuse, car aujourd'hui, on sait que cette pratique éducative reconnue par la communauté européenne est l'approche la plus respectueuse des droits de l'enfant et on s'aperçoit aussi que sur les années à venir, ça permet d'avoir une meilleure santé physique et psychologique, car on sait qu'aujourd'hui, que la maltraitance physique ou psychologique interfère sur notre bien-être d'adolescence et de vie d'adulte et aujourd'hui, on est capable de faire le lien sur des maladies dites chroniques, maux de tête, diabète, obésité, addiction, alcoolique et conduite à risque, qui a un lien avec l'éducation qu'on a reçue. Voilà. Alors, pour définir un petit peu, pour moi, fondatrice de l'association OSE qui oeuvre depuis 20 ans sur cette thématique, qu'est-ce que l'éducation positive ? Elle va s'articuler sur trois actions. C'est quel parent je veux être et prendre conscience que je suis pleinement acteur de mon rôle de parent. Ce n'est pas quelque chose qui est hérité. Ce n'est pas quelque chose qui vient un petit peu au hasard. Très souvent, en tant que parent, on peut avoir le nez dans le guidon et donc on est toujours dans les urgences. Je peux, comment dirais-je ? Moi, j'aime bien prendre cette idée. Je vais hériter de la maison de ma grand-mère. Dans cette maison, il y a des meubles que j'ai envie de garder parce qu'ils sont très beaux, parce qu'ils ont des belles valeurs. Et puis, il y en a d'autres qui méritent vraiment d'être jetés. On peut prendre, par exemple, l'évolution des valeurs, celle de la fessée dans les années 60 jusque dans les années 80. C'était d'usage. Donc, on ne peut pas reprocher à nos parents d'avoir eu quelques galoches ou quelques fessées puisque c'était convenu et d'usage. Et grâce à cette loi contre la fessée, on a pris conscience que ce n'est pas forcément un modèle éducatif respectueux pour l'enfant, mais aussi pour nous-mêmes en tant que parents. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir, dans cet héritage, dans l'éducation que j'ai reçue, pouvoir faire un tri avec bienveillance parce que chacun d'entre nous, en tant que parents, on veut offrir le meilleur à nos enfants. Et on a toujours une bonne intention, même si derrière, il y a des dérapages, il y a des maladresses ou il y a une forme d'expression de souffrance individuelle qui se projette sur l'enfant. Vous voyez les trois actions qui font que, du coup, les choses peuvent nous échapper. Et c'est là où j'inviterai tout à chacun à ne pas culpabiliser. Aujourd'hui, on n'est plus seul. Il y a de plus en plus de conférences, d'événements comme les tiens qui nous permettent d'être accompagnés au quotidien sur le rôle de parents, voire de pouvoir avoir des ressources et même des aides très concrètes sur des périodes de la vie qui peuvent être un peu plus délicates. Ça, ce serait la première partie. Voilà. La deuxième, ça va être ce qu'on appelle le quotient émotionnel, l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, on a découvert qu'il y avait une autre forme d'intelligence. Elle n'est plus le QI, même si elle existe dans les faits et elle va mesurer une intelligence plutôt dite académique, littéraire, mathématique, science. Le QI va montrer la capacité qu'a un individu à se gérer lui et à se gérer dans l'interaction avec l'autre et avec le groupe. On s'aperçoit que c'est quelque chose qui est assez important et cette période de COVID nous montre ô combien avoir des compétences en intelligence émotionnelle peut apporter énormément de bien-être et de ressources pour soi et sa famille. Et puis, le troisième volet, ça va être tout ce qui est la résolution de problèmes, la résolution de conflits et par là, du coup, tout ce qui est communication bienveillante ou communication positive. On va, comment dirais-je, ce que je trouve très, très intéressant, c'est cette notion d'impuissance acquise. Nous, très souvent adultes, nous avons un petit peu été formatés par la société, par l'école, par nos parents et très souvent, on a énormément de mal à sortir du cadre, à créer quelque chose qui nous convient mieux ou à quitter une situation qui ne convient plus. Donc, on a beau sortir de notre zone de confort parce qu'après 30 ans, 40 ans ou 50 ans, on est un petit peu dans un formatage. Et c'est ce qu'a défini l'OMS dans les compétences psychosociales, c'est-à-dire donner à l'enfant et à l'adolescence une boîte à outils pour lui permettre de prendre soin de sa santé physique et psychologique. Ça passe par l'activité sportive, ça passe par apprendre à bien se nourrir. Et puis, il y a un troisième volet sur lequel, moi, je travaille énormément avec mon équipe, ce sont les compétences psychosociales. Moi, ce que je dis, ce sont des compétences indispensables pour le 21e siècle et pour le futur dans lequel vos enfants vont vivre. On est en train de quitter un monde pour aller vers un monde incertain. Tout le monde aujourd'hui le sait. On peut en être inquiet, mais au contraire, on peut justement en être heureux parce qu'il y a tout à recréer, tout à réorganiser. Et donc, des compétences d'autonomie, des compétences de connaissance de soi, des compétences de gestion du conflit, des compétences de créativité, d'adaptation, des compétences de coopération sont vraiment des compétences de demain. Et l'éducation positive apporte cette base-là. Et c'est pour ça qu'elle est très pertinente. C'est vrai que ça paraît vraiment précieux pour donner des bases solides aux enfants pour vivre agréablement cette enfance. Parce que je trouve qu'aussi, il y a quelque chose, c'est que souvent, on dit, on prépare les enfants, on prépare, on prépare, mais finalement, on oublie de dire que le but, c'est aussi que l'enfance soit respectée comme une période vraiment heureuse et joyeuse et à part, et vraiment la voir comme un moment précieux en soi et pas juste comme un entraînement pour plus tard. Le moment à vivre est aussi précieux que la suite. Néanmoins, on s'était dit que dans cette conférence, on parlerait pas mal des adolescents, parce que c'est un thème qui n'est pas forcément traité dans le sommet. Et donc, tu voulais nous parler, en fait, de comment l'éducation positive permet quand même de jeter des bases solides pour une adolescence qui se passe peut-être pas sans remous, mais en tout cas relativement sereinement et en tout cas de manière à permettre aux jeunes de se construire, en fait. Alors, pour ceux qui ont déjà des adolescents, il n'est jamais trop tard de mettre en place l'éducation positive. Ça demande juste un peu plus de patience et un peu plus de temps parce que votre ado va vous voir arriver avec vos gros sabots en disant « Mais c'est quoi ce truc ? » « Quel délire ! » Voilà. Alors, déjà, je vais vous dire un petit peu ce que c'est que l'adolescence. L'adolescence, c'est un âge assez récent dans l'histoire de l'humanité puisqu'elle existe au XIXe siècle auprès d'une bourgeoisie qui accède à une éducation et à un niveau d'études supérieur. Globalement, en 1920, en 1950, la plupart des jeunes gens à 14 ans travaillaient. Seuls ceux de la bourgeoisie et d'une aristocratie en fin de vie avaient accès à des études et étaient placés, je dirais, dans des pensions parce qu'à cette époque-là, ces familles ne s'occupaient pas de leur progéniture. Et donc, ce sont des jeunes gens un peu éduqués qui ont un peu d'argent et qui font un peu des bêtises. Et comme c'est aussi le début de la presse, la presse aime bien, comment dirais-je, se saisir de petits événements faits par des jeunes gens en disant « Oh là là, vous voyez, ils mettent le bazar, ils mettent le désordre. » Et puis, cette adolescence va vraiment exposer et prendre ses notes de noblesse dans les années 50 et 60 avec un objet très particulier, ça va être le transistor, c'est-à-dire la radio. Pour la première fois, les jeunes vont pouvoir avoir leur propre musique et du coup, en mettant cette propre musique qui va être le rock'n'roll, la musique du diable qui se saisit des jeunes et qui les pervertit, vous entendez ce vocabulaire qu'on peut encore aujourd'hui peut-être transposer sur les jeux vidéo ou les réseaux sociaux comme une jeunesse perdue. Et elle va être la première à commencer à créer son premier code vestimentaire, son code musical et créer cette première communauté appartenance qui va se retrouver avec ce transistor, ses premiers vinyles et puis ce fameux magazine « Salut les copains » de Claude François. Et puis, en parallèle, il y a l'allongement des études pour tous. Un exemple, dans les années 60, pour travailler à la SNCF, il faut obligatoirement avoir son certificat d'études. Et donc, en même temps qu'on va allonger les études, on va avoir des jeunes gens qui ne travaillent pas mais qui sont à la maison. L'argent de poche apparaît qui va permettre d'acheter les premiers maquillages, les premiers vinyles, ce qui va créer cette communauté et cette adolescence. En parallèle, aujourd'hui, on sait que l'adolescence, c'est une transformation et physique et émotionnelle. C'est pour ça que vous pouvez avoir des ados qui passent du rire aux larmes ou d'un moment paisible à des moments d'angoisse assez importants parce que toute la structure neurologique et biochimique est en pleine restructuration et reconstruction. Voilà. Vous pouvez savoir que ça arrive à d'autres périodes de la vie, entre autres. Quand nous sommes enceintes, il y a à nouveau, comment dirais-je, tout un travail de reformatage de notre cerveau puisque nous sommes inondés de neurotransmetteurs, d'hormones et qui se passent également aussi pendant cette période, beaucoup de choses au niveau du reformatage du cerveau. Et donc, nos ados vont vivre cette transformation neurochimique et hormonale qui va faire que ça va être une période plus ou moins difficile. C'est important de le dire parce qu'on parle souvent des transformations physiques. Ça, on en a conscience parce que tout simplement, on les voit. On ne peut pas passer à côté. On voit aussi le côté montagne russe émotionnel peut-être, mais on ne se rend pas compte peut-être à quel point ça peut effectivement, comme tu disais, avoir une influence globalement sur la manière. C'est ça, c'est carrément, c'est une influence sur la manière dont on pense, dont on aborde le monde. C'est ça que tu veux dire ? Oui, tout à fait. Le préfrontal commence à se développer et ceci jusqu'à 23, 24 ans. Et moi, ce que je trouve très, très incroyable, quand on regarde bien, on voit bien que, alors, bien sûr, tout le monde n'est pas placé à la même enseigne. C'est comme quand on est petit. Des fois, ça prend six mois pour le frère aîné, puis l'autre, un an pour le petit cadet. Attention. Mais on voit bien en cinquième, un changement déjà de comportement et de vision du monde. On l'a à nouveau entre la seconde et la première. Donc, pour certains, ce sera la seconde. Pour d'autres, ce sera la fin de la première. et quelque part, l'adolescence, on va avoir le pourquoi, le pourquoi de ces trois ans. Mais pourquoi maman, la terre est ronde ? Mais pourquoi il faut que j'aille dormir ? Mais à cet âge-là, il y aura à nouveau sur pourquoi, pourquoi travailler ? Mais c'est quoi la vie ? C'est quoi réussir ? C'est quoi l'argent ? C'est quoi cette règle ? On a à nouveau… C'est un sens très, très fort. D'accord. Et c'est une phase tout à fait naturelle. C'est pourquoi on va être confronté à nouveau aux limites. Si pendant une période, on a été assez calme sur les limites, on va avoir à nouveau ce besoin, je dirais, de pousser les limites, d'être confronté à l'autorité, d'être excité physiquement, émotionnellement. Souvenez-vous, quand ils ont 3-4 ans, un enfant rigole de rien, je veux dire, de l'eau sur son visage, de la boue sur ses mains, on sent qu'il a un plaisir extraordinaire à goûter une nouvelle saveur, à se rouler par terre. L'adolescence va à nouveau être hypersensible. C'est pour ça que certains vont vouloir le retrouver à travers des comportements extrêmes ou des activités sportives intenses. Donc, on revoit le pourquoi, on va revoir les limites, on va revoir ce plaisir sensoriel et corporel que nous, très souvent adultes, nous avons oublié, que nous avons perdu par plein de règles, par plein de contraintes. Parce qu'un adulte, ça doit être comme ça et ça ne peut pas sauter sur sa chaise en pleine réunion. ça ne doit pas exprimer sa joie parce que ça fait un peu désordre. Mais on ne peut pas exprimer non plus sa colère parce qu'il faut maîtriser sa colère. Donc, du coup, on a été peut-être un peu effacés ou gommés, sauf peut-être quelques artistes ou quelques personnes à qui on a autorisé ces débordements créatifs et émotionnels. Mais donc, l'adolescence, on se retrouve dans cette même sensation, ces mêmes périodes. Donc, très souvent, l'adolescence se rejoue ce qui s'est mal posé ou ce qui a manqué à l'adolescence, enfin à la petite enfance. Ce n'est pas pour ça qu'il faut se dire « Mon Dieu, je ne l'ai pas fait ». Bien au contraire, c'est génial ! C'est-à-dire qu'on peut, comment dirais-je ? Deuxième chance. Voilà, on peut réécrire quelque chose. On peut rééquilibrer. Peut-être que j'ai été absente ou trop autoritaire ou au contraire, pas assez autoritaire. Et là, si j'écoute bien mon enfant, il va me demander peut-être d'être plus autoritaire, d'avoir plus de sécurité. Et c'est là où c'est important, où il va falloir peut-être se re-questionner en tant que parent. Est-ce que j'ai su dire non et un vrai non ? Et là, il y a des moments où il faut poser un vrai non. Et ça demande du travail parce que dire non, il faut être courageux et il faut pouvoir faire face à la tempête de son ado qui va vous injurier, qui fait 15 centimètres de plus que vous et maintenant les filles aussi. Et tenir, parce que nous, on sait ce qui est bon pour notre ado et que c'est important de tenir les limites. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut réfléchir à qu'est-ce que je veux pour mon ado, quelles sont les valeurs principales, à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Et très souvent, je dis, il faut choisir son combat. On ne peut pas être sur les fréquentations, on ne peut pas être sur les notes, on ne peut pas être sur le Coca-Cola ou la malbouffe, on ne peut pas être sur tous les sujets à la fois. Il faut quand même choisir une bataille. Dans quelle mesure on peut être dans le dialogue parce que tu dis qu'on sait ce qui est bon pour lui, on ne sait pas forcément à sa place ce qui est bon pour lui. On peut avoir une idée effectivement de certaines zones où on veut le protéger pour sa sécurité, pour sa santé, etc. Mais on ne sait pas forcément ce qui est bon pour lui. Comment on fait pour être dans le dialogue avec l'adolescent, sachant que, comme tu disais tout à l'heure, c'est une période où on teste quand même un peu les limites, on a envie de s'affirmer, on a envie d'avoir des réponses sur tout, on pense tout savoir sur tout et en plus, émotionnellement, c'est les montagnes russes donc ce n'est pas évident. Comment on fait ? Alors, comment on fait ? Déjà, par exemple, il y a des choses sur lesquelles il y a des choses qui ne sont non négociables. Par exemple, dans les premières sorties, c'est je vais t'accompagner et je vais te rechercher et si c'est minuit, c'est minuit. sur les usages des écrans, si on décide qu'il y a une diète numérique le dimanche et que personne n'est sur les écrans le dimanche, vous-même, en tant que parent, vous n'êtes pas sur les écrans et vos ados ne sont pas sur les écrans et vous allez mettre en place d'autres actions pour nourrir le lien d'attachement. Il y a une partie où c'est vous qui posez le cadre. Après, de toute manière, votre enfant va vous demander plus d'écrans, plus de jeux vidéo, plus d'argent de poche, plus de temps de sortie et c'est à partir de là que vous allez, comment dirais-je, eh bien, toi, qu'est-ce que tu aimerais ? Le questionner. C'est quoi ton besoin ? Et par là, lui parler de votre besoin. Moi, mon besoin, c'est de savoir que tu es en sécurité. Moi, mon besoin, c'est de savoir qu'au niveau de ton travail de classe, c'est fait. Vous voyez ? Et de trouver après une solution gagnante-gagnante. À un moment donné, vous n'allez pas pouvoir emmener votre ado, par exemple, tous les dimanches au repas familial ou peut-être à chaque réunion de famille, mariage, baptême. Ça, vous pouvez l'écouter. Mais à un moment, vous pouvez aussi lui dire, non, cette fois-ci, là, je te demande de m'accompagner. Vous voyez ? C'est toujours un équilibre. Comment dirais-je ? Un équilibre. Mettre les écrans dans la pièce de vie, c'est non négociable. Il faut globalement éviter que les ados 10, 12 ans, 13 ans ont une télé dans leur chambre ou leur ordinateur dans leur chambre. Et puis, après, les choses se mettent en place parce qu'un adolescent, il ne sait pas forcément ce qui est bon pour lui. Et puis, comme tout un chacun, on va aller toujours vers le plaisir et la facilité. Et vous, vous savez globalement ce qu'il faut au niveau scolaire pour qu'il ait au moins ce bac ou après ce BTS ou ce concours. Et quelque part, vous êtes en soutien en disant que c'est lui qui joue, c'est lui qui travaille et que vous, vous êtes en soutien et en le questionnant très souvent sur moi, qu'est-ce que je peux faire ou quel est ton besoin ou comment tu peux résoudre comment tu peux résoudre ce problème ou on peut même lui poser la question à quoi tu dis oui et à quoi tu dis non. On peut le voir par rapport, par exemple, très souvent à des filles qui hésitent à aller à telle ou telle soirée ou d'être avec tel ou tel garçon. Eh bien, qu'est-ce que tu en penses toi ? Qu'est-ce que tu ferais ? C'est quoi pour toi la bonne solution ? Moi, tu sais, c'est important pour moi de venir te chercher parce que je sais que tu es en sécurité. Vous voyez, c'est… Voilà. Et quand on met en place… C'est un cadre de sécurité et puis faire bénéficier finalement l'adolescent de notre expérience parce que finalement, en fait, quand on est adolescent, on voit bien, on a l'impression que, bah oui, qu'on sait tout alors qu'on n'a pas la même expérience. Physiquement, on peut être grand, on peut être même plus grand que ses parents, comme tu disais, mais les parents ont une expérience de vie plus longue et ils peuvent finalement comme un peu mentorer l'enfant, enfin l'adolescent et l'aider à aller plus loin dans sa réflexion et dans sa conscience. C'est peut-être une question d'avoir conscience de toutes les implications de son comportement parce que peut-être que quand on est adolescent, on ne voit pas en fait tous les aspects et toutes les conséquences des choix qu'on fait, non ? Il y a peut-être de ça aussi finalement. Oui. Alors, on va donner des petits exemples parce qu'après, il faut poser des micro-actions. Par exemple, moi, je l'ai vécu avec ma fille. Elle rentre en sixième. On s'était promis qu'elle n'aurait pas une heure de transport en commun avec son père pour aller en sixième. Malheureusement, elle se fait une heure de transport en commun pour aller à son collège. Donc, se pose la question de téléphone ou du pas de téléphone portable. Aujourd'hui, le passage en sixième, c'est pratiquement systématiquement le téléphone portable. Eh bien là, on a fait un choix parentaux parce qu'on en a discuté et effectivement, elle a eu un téléphone mais sans connexion Internet. Et je suis assez d'accord avec ce groupe français, pas de smartphone avant 15 ans. On peut avoir un téléphone pour des questions de sécurité des parents et de l'enfant mais on n'est pas forcément obligé d'y mettre la 5G et d'y mettre toutes les fonctionnalités. Vous voyez ? Après, par exemple, eh bien, ma fille va avoir sa première carte Navigo qu'elle va perdre et c'est tout à fait normal de perdre sa carte. Nous, en tant qu'adultes, ça nous arrive et puis pour un jeune ado, il n'y a pas de souci. Eh bien, on a été ensemble refaire sa carte Navigo. Ce n'est pas moi qui ai fait cette démarche. On l'a fait ensemble. Dans l'année, elle a reperdu sa carte. Eh bien, on a pu lui dire tu vas au guichet refaire ta carte parce qu'on t'a montré comment la faire. C'est comme avec les petits enfants quand ils cassent un verre pour leur faire ramasser pour qu'ils voient en fait que voilà, pour qu'ils apprennent à ne pas préparer leurs erreurs parce que des erreurs, on en fait tous et c'est normal mais simplement, on sait les erreurs. C'est exactement le même principe, c'est ne pas faire à la place de son ado. À partir de la sixième, quatrième, cinquième, on peut vraiment déléguer le linge à son ado et ça évite d'avoir un ado qui arrive le dimanche soir en disant il est où mon t-shirt pour ma compétition de sport le lundi, il n'est pas lavé et ça met tout le monde en rogne mais il faut te décider que tu t'occupes de ton linge de sport par exemple. Vous voyez, donc il faut poser ces actions qui mettent l'ado dans des responsabilités quotidiennes ce qui nourrit sa confiance en lui et son estime de lui. Un autre exemple, choisir sa colonie de vacances par exemple ou son camp de vacances. Vous dites qu'il y a un budget de 600 euros ou 300 euros que c'est le mois d'août ou le mois de juillet et puis vous laissez votre ado de 13 ans ou même de 15 ans chercher et puis tu lui dis tu me fais trois propositions et on fait un point ensemble. Donc c'est l'ado qui va aller chercher, qui va trouver le tarif, les dates, la thématique. Il vous fait deux, trois propositions, vous en discutez, vous validez mais c'est l'ado qui va aller faire sa feuille d'inscription. Voilà encore une micro-action qui donne de l'autonomie et donc c'est ce dont a besoin l'ado, c'est de se sentir finalement capable de faire des choses de grands entre guillemets, c'est d'avoir du pouvoir en fait sur sa vie aussi quelque part j'imagine. Tout à fait, vous voyez comment on retrouve la petite enfance où l'enfant a cet élan d'autonomie dans cette phase du non qu'on va retrouver aussi à l'adolescence parce que votre ado va dire non, 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 je ne veux pas aller au ciné, je ne veux pas aller au resto, je ne veux pas aller voir tes copines, je ne veux pas aller chez mamie. Donc on va retrouver cette phase du non et effectivement, il faut la nourrir en lui laissant des expériences à vivre et quand vous savez que son expérience va mal se terminer ou elle n'est pas très bonne, pourquoi dire quelque chose ? Laissez-lui se tromper, laissez-lui… Je voulais qu'on aborde cette question parce que tu vois, je trouve que c'est une question importante de la culpabilisation un peu des ados parce que justement, ils vont faire des erreurs quand on est ado, on fait des choses qui ne sont pas forcément adéquates, on a envie de faire des expériences et parfois ça tourne mal ou pas comme on avait prévu, etc. Et les parents peuvent avoir tendance à faire toute une leçon et toute une morale est-ce que c'est pas forcément idéal et ça n'aide pas forcément à se construire ? On ne va rien dire, on ne va rien dire sauf peut-être exceptionnellement et quand on va dire quelque chose, on va peut-être le dire trois jours, une semaine après mais certainement pas sur le moment parce que globalement l'ado sait qu'il s'est trompé, il sait qu'il a triché, il sait qu'il a été borderline, donc il le sait, ne vous inquiétez pas, nous globalement, nous-mêmes adultes, on le sait quand on n'a pas été très respectueuse de notre sommet, de notre consommation d'alcool, qu'on a un petit peu lousé au niveau du travail, tout le monde le sait, donc il n'y a pas besoin au contraire de se mettre sur son ado pour lui faire la leçon, donc l'idéal, c'est vraiment d'intervenir deux, trois jours après, une semaine, de lui proposer d'en parler et là, il vous dit oui, il vous dit non et vous respectez ce choix et puis si vous pouvez en parler, et bien c'est, qu'est-ce que ça t'apprend, qu'est-ce que ça t'a permis, ce serait quoi une situation idéale, t'aurais voulu que ça se passe comment, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas marché, vous voyez, on est dans le questionnement, c'est pas, je t'ai dit, il fallait, mais tu ne penses à rien, vous voyez, et là, c'est très constructif, on recommence, c'est, qu'est-ce que tu voulais, j'accueille l'empathie, c'est pas facile aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui, il faut réparer ou il faut retenter sa change, ce serait quoi la situation idéale, de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui a marché, vous voyez, on commence par qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, est-ce que tu penses, par exemple, des fois dans des relations qu'on ne sent pas de qualité pour son enfant ou on n'aimerait pas, qu'est-ce que tu penses de cet ami, de cette jeune fille, qu'est-ce qui te plaît chez elle, mais qu'est-ce qui fait que ça ne se passe pas bien ou ça se passe comme tu n'aimerais pas, vous voyez, poser des questions et puis laisser le temps couler parce que mettre nos enfants sous cloche en leur interdisant des amitiés qui ne correspondraient pas à vos valeurs ou qui vous inquièteraient, c'est ne pas permettre à votre enfant de comprendre que cette personne n'est pas forcément bonne pour elle ou qu'elle ne lui corresponde pas et qu'il faut s'en détacher parce que qu'est-ce qui se passe quand on a 16 ans, 22 ans ou 24 ans ? On n'a pas forcément appris cela et donc là, du coup, on peut rentrer plus facilement dans des relations toxiques et donc c'est important comment dirais-je de prendre conscience que cette personne n'est pas vraiment l'ami qu'on pensait être bon, il y a un deuil à faire ou que cette personne au contraire borde en ligne et je vais frôler un petit peu les limites avec elle et c'est comme ça que je vais faire mes premières cigarettes ou mes premières consommations d'alcool. Vous, vous le sentez, vous, vous pouvez peut-être le savoir et c'est à vous de dire qu'est-ce qui est bon pour toi ? Vous voyez ? La question, c'est qu'est-ce qui est bon pour toi ? Moi, je m'inquiète là sur ta consommation d'alcool. Tu en es où par exemple ? Vous voyez ? Pas d'être dans l'interdiction de la relation ou dans l'interdiction de la consommation parce que ça ne sert à rien. Ça va se faire mais du coup, si ça se fait avec des échanges parce qu'aucun sujet n'est tabou sur l'alcool, l'interdit, la sexualité, la loi et d'ailleurs, je trouve que le Covid est extraordinaire car c'est très pédagogique. Il y a ceux qui respectent le confinement puis il y a ceux qui font des dîners clandestins et bien justement, c'est une opportunité de communication et de qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu aimerais, de quoi tu as besoin, est-ce que tout à chacun, on n'a pas non plus à un moment donné été un peu limite avec les respects des gestes barrières, vous voyez et c'est intéressant, voilà. Après, ce qui est important. Mais je voulais juste dire quoi, c'est vraiment ce que tu dis sur tout le temps parler des besoins et finalement, je trouvais que c'était intéressant ce que tu disais tout à l'heure de laisser passer du temps avant de revenir sur les questions avec les ados parce que si on réagit dans le feu de l'action, nous, on a tous nos besoins qui ne sont pas nourris de sécurité, de confiance, etc., qu'on va en fait déverser sur l'ado au lieu d'être dans quelque chose effectivement de constructif. Donc, peut-être que c'est bien d'attendre pour nous-mêmes, aller voir chez nous ce qui est stimulé et ce qui ne va pas, déjà apaiser ça et ensuite revenir vers l'ado un petit peu détendu et en étant dans une attitude où on veut l'aider et le soutenir et pas juste lui dire fais comme je te dis juste pour que je me sente bien et que je ne sois pas trop stressée de devoir faire des choses qui ne plaisent pas. Non ? Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça parce que quelque part, votre ado va vous reposer des questions. C'est quoi tes amours ? Qu'est-ce que tu fais dans ton travail ? C'est quoi la réussite ? C'est quoi le bonheur ? Des inspirations, des exemples, mais forcément de t'attendre. Et des fois, on va dire fais ce qui te plaît dans la vie et puis votre ado, il sait que vous êtes dans un boulot où vous râlez tout le temps. Vous voyez ? Donc, il va vous questionner aussi sur nos incohérences, sur le fait que je n'ai pas tout aux équités pour aller vers mon grand amour et j'ai choisi la sécurité parce qu'au final, ce besoin de sécurité était beaucoup plus puissant chez moi que vivre ce grand amour. Aujourd'hui, à 40 ans, j'en suis consciente mais à 20 ans, je n'en suis absolument pas consciente et puis mes choix m'ont amené vers ça. Et votre adolescent, il va vous ramener à tout ça. C'est quoi ta vie ? À quoi tu dis oui ? C'est quoi tes engagements ? Et donc, si en plus, entre 40 et 50 ans, on a peut-être un divorce douloureux, on a peut-être une vie professionnelle fatiguée ou au contraire un licenciement, tu me demandes de travailler, de gagner beaucoup d'argent mais regarde comment on te traite dans ton entreprise ou regarde, on te jette comme un mal propre après 20 ans de boulot ou tu gagnes ta vie mais tu ne finis pas tes fins de mois. Donc au fait, l'adolescent, il va nous renvoyer tout ça. Et si en plus, oui ? Je t'en prie, je t'en prie, vas-y. Et si en plus, nous, on traverse des turbulences professionnelles, amoureuses, ça met le doigt encore plus difficile et plus sensible sur ce que l'on vit. Oui, je voulais aller dans ton sens sur le fait qu'on voit que les adolescents, ils cherchent vraiment des adultes qui soient, comme tu dis, incohérents et solides et souvent, on voit qu'il y a des ados qui sont extrêmement durs avec leurs parents mais parce qu'en fait, ils voient leurs incohérences et en fait, ça les rend, je ne sais pas comment on pourrait dire mais c'est comme si ça les inquiétait vraiment profondément de voir que l'adulte, il va dire, voilà, fais ce qui te plaît et comme tu dis, il s'ennuie tous les jours au travail où il dit, fais-toi respecter et il voit que l'adulte, il se fait marcher sur les pieds à tout propos et l'adolescent, en fait, ne supporte pas ça, j'ai l'impression, d'avoir besoin. Non, l'adolescent est très sensible, il a une belle énergie, il a un potentiel de créativité, il a besoin donc de créer, de casser les cadres et puis nous, on va dire, ben non, il faut être dans la sécurité et mieux vaut un emploi que de créer ton entreprise et on peut créer son entreprise à 18 ans ou à 21 ans et puis finir dans la fonction publique à 35 ans. Voilà, j'apporterais aussi attention à tout ce qui est la pression scolaire. Ça n'a pas l'importance de passer son bac à 20 ans ou à 18 ans. Est-ce que votre enfant est mieux dans les premiers dans une école lambda ou d'être dans le dernier dans le top de l'école ? Beaucoup d'ados arrivent au bac épuisés physiquement et psychologiquement. Moi, j'habitais dans des quartiers très privilégiés où globalement, dès la première, il y avait la prépa de prépa. C'est-à-dire qu'en plus de parcours scolaire, le samedi, on allait suivre des cours pour préparer la prépa de prépa. Donc là aussi, je vous emmène dans une société qui va complètement se transformer. Le travail est en train de se transformer. mais des métiers entiers sont en train de disparaître et d'autres sont en train d'émerger. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants ? Globalement, qu'ils soient en bonne santé, autonomes et qu'ils s'adaptent. Voilà. Aujourd'hui, avec le droit à la formation tout le long de la vie, moi, j'ai envie de vous dire, mais arrêtez avec un bac plus 2. Puis aller bosser 3 ans, 5 ans et puis reposez-vous la question et changez complètement de métier, retournez à l'école. Tout ne se fait pas entre 15 et 18 ans. Ça, c'est ce qui se fait beaucoup dans le anglo-saxon. Par exemple, aux États-Unis, c'est très fréquent de s'arrêter, de faire une année de césure au moins après le bac, après 2 ans d'études pour se rendre compte déjà de comment on a envie de vivre, ce qui nous plaît dans la vie parce que finalement, tant qu'on est à l'école qui est quand même un petit peu un vase clos et à part, c'est un peu compliqué de vraiment bien se connaître finalement, comme tu disais. Donc, tout à fait, surtout qu'en plus, maintenant, les études, c'est un investissement tant considérable mais c'est un investissement financier considérable. Apprenez à vous questionner et à regarder différemment. Je vais vous donner juste un exemple. Est-ce que vous savez qu'en France, les métiers de la filière bois, il y a plus d'emplois et d'embauches dans ce secteur-là que dans le secteur de l'automobile ? En plus, le secteur de l'automobile va connaître une transformation extraordinaire et une réduction d'hommes et de femmes qui vont travailler sur l'automobile alors que sur le bois, même si la modernité peuvent intervenir dans ces métiers, c'est quand même des métiers qui sont fort pourvoyeurs d'hommes. La différence, c'est que dans la filière bois, il y a peu de gens qui y vont. Donc, du coup, plus de facilité d'embauche mais une possibilité de grimper les échelles plus facilement que dans le milieu de l'automobile. Vous voyez comment ? Pardon. Oui ? Non, vas-y. C'est ce que tu dis à ce que me disait une amie ivoirienne qui me disait nous, en Côte d'Ivoire, on forme à l'appel des jeunes pour faire gestionnaire de ressources humaines ou informaticien et dit on n'a pas d'entreprise où les embaucher et à côté de ça, on a des maisons qui se cassent la tronche parce qu'on n'a pas de menuisiers ou de gens qui connaissent correctement des métiers manuels parce qu'ils passent par cette phase où les métiers manuels sont hyper dévalorisés. Bon là, je ne sais pas si tu ne parlais pas de la dichotomie métier manuel, métier intellectuel mais finalement, ça revient un peu à ça, à ne pas se focaliser sur ce qui est clinquant ou sur ce qu'on croit être l'avenir professionnel en fait, c'est ça ? Voilà, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire de savoir regarder les choses différemment et de s'interroger surtout dans cette période du futur de mes enfants ou de sa scolarité, la réussite, elle est partout. Globalement, aujourd'hui, en France, les grandes stars, ce sont les chefs cuisiniers. dans les années 80, c'était les top modèles. Demain, c'est les entrepreneurs ou peut-être, comment dirais-je, les gens qui font de la parmaculture. Donc, dans tous les secteurs, il y a des filières d'excellence et de réussite. Et la réussite, c'est quand son enfant est à la bonne place et à la juste place. Oui, parce que quand on est à sa plus de place, c'est de se faire plaisir et d'avoir du plaisir dans son travail et de gagner correctement sa vie pour vivre, finalement, on peut dire que, enfin, chacun a ses critères, mais bon. Voilà. Donc, moi, je vois que ce cheminement est de plus en plus ouvert et de plus en plus facile. Il y a quand même trop d'angoisse sur le brevet des collèges, sur le bac et une trop grande pression sur le bac plus 5, comment dirais-je, en France. Et d'autant plus que tous les métiers sont en pleine mutation, qu'il faudra retourner à l'école, voire changer de métier au moins une à deux fois dans sa vie. Donc, c'est très bien pour les emprunts étudiants ou la bourse. Faites moins, mais mieux. Et puis, laissez-vous cette capacité de vous adapter et de créer son futur. Élevez vos ados dans le futur dans lequel ils vont vivre et souvenez-vous les compétences dont ils ont besoin. C'est plutôt des compétences… Alors, bien sûr, il faut savoir lire et écrire, parler l'anglais et voilà. Mais c'est créatif, c'est savoir s'adapter, c'est savoir, comment dirais-je, se connaître, être en relation et en interaction avec les autres. C'est ça qui est important parce que globalement, les personnes qui sont en difficulté d'emploi, je dis bien en difficulté d'emploi, quelque part, ce sont des gens qui ont des faiblesses qui viennent de l'éducation, des faiblesses de comportement, des faiblesses de confiance en soi, des faiblesses psychosociales. Voilà, parce que quand on a ce socle de compétences psychosociales de qualité, on peut tout faire. On peut retourner à l'école et décider, et j'ai rencontré des adultes, refaire trois années d'études ou cinq années d'études pour devenir infirmière, médecin. Voilà, tout est possible quand on a confiance en soi et qu'on sait apprendre à apprendre. Pour donner un exemple un peu extrême qui va parler peut-être aux personnes, ma voisine d'en face, une personne qui a une... sa fille est née à 40 ans, elle a trois enfants dont un bébé et elle était... donc sa fille était danseuse professionnelle et là, à 40 ans, elle a décidé de reprendre des études pour être médecin. Donc, c'est quand même assez fou, quoi. C'est vrai que je trouve que maintenant, c'est quand même... bon, ça demande évidemment du temps, de l'argent, de l'énergie, mais c'est vraiment faisable de changer de métier à tout âge. Et quand je regarde là dans les intervenants du sommet, beaucoup ont un métier de base qui n'a rien à voir avec ce qu'ils font maintenant, la plupart en fait. Et ils ont la confiance de se dire c'est possible ou ils ont eu le courage à un moment donné de se dire bon voilà, ça ne me plaît plus, je change de métier et on en connaît tous autour de nous. C'est probablement dans les auditeurs aussi. Et du coup, ça demande de la confiance et de travailler sur soi en tant que parent sur le lâcher prise et le contrôle. C'est ça. En fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup de travail à faire déjà sur nous-mêmes en tant que parent au final, plus quasiment que sur les ados et sur notre communication aux ados. C'est avant tout notre communication avec nous-mêmes et notre assurance et notre confiance en nous et en nos ados après l'enfant. Tout à fait. Dans la parentalité positive, il y a un grand volet sur l'intelligence émotionnelle. La première chose, c'est de travailler sur nos émotions de parents parce que ça ne sert à rien de débouler dans la chambre de notre enfant pour dire raconte, raconte, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, je sens que ça ne va pas ou au contraire de déverser mon inquiétude et mon angoisse parce que je n'ai pas pu joindre pendant une matinée mon ado ou que je me suis aperçue que mon ado m'a dit que j'étais à l'endroit A et je l'ai trouvé à l'endroit B qui, quelque part, il n'a pas été très honnête ou très franc avec moi. Et j'ai envie de dire est-ce que vous avez besoin de tout savoir de sa vie ? Est-ce que vous, vous aimeriez que votre conjoint ou même vos ados sachent tout de votre vie, de vos pensées, de vos comportements ? Est-ce que vous n'avez pas besoin non plus d'espace et de jardin secret ? C'est ça. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, les adolescents, en plus, ont tendance à être hypersensibles. En plus, j'imagine dans nos auditeurs, il y a aussi un grand panel d'auditeurs qui sont eux-mêmes hypersensibles ou avec des enfants hypersensibles. Et du coup, ce qu'on va dire un peu sous le coup de l'inquiétude ou sans réfléchir, ça peut vraiment marquer, je trouve, à cette époque-là et on peut s'en souvenir dix ans plus tard du moment où le parent agacé a dit tu ne sais pas gérer tes fréquentations, tu ne sais pas gérer ta vie pratique, ton argent. Il a dit ça sur le coup de l'énervement mais dix ans plus tard, on va peut-être continuer de se croire incapable de gérer correctement notre argent à cause de phrases qu'on a entendues comme ça quand on était ado ou enfin, évidemment, ça a ton souci. j'ai rencontré une femme dans un de mes ateliers qui avait complètement percuté et qui me racontait qu'une fois, elle allait voir son père, elle avait 30, 35 ans, elle demande à son père de lui prêter la voiture pour aller faire une course et puis le père lui dit je ne sais pas, tu vas me la casser encore une fois parce qu'à 19 ans ou 20 ans, elle avait eu un accro avec la voiture de son père mais vous voyez, elle a quand même pris la voiture et elle a scratché la voiture comme s'il y avait une prophétie réalisatrice. et ça, c'est intéressant parce que moi, j'aime bien l'effet pigmalion. Il faut qu'on soit inspirant pour nos enfants. Quelque part, moi, je trouve que la problématique du virus et du Covid, ça fait partie de la vie, c'est les surprises de la vie avec des avantages et des inconvénients. et c'est qu'est-ce que cela m'apprend ? Qu'est-ce que cela me permet de faire ou de ne pas faire ? Et vous voyez, et du coup, ce n'est pas je ne peux plus faire ou je n'ai pas le droit de, c'est qu'est-ce que ça me permet de faire ? Et des fois, dans la contrainte, il y a la créativité. Dans la contrainte, il y a le progrès. Les spécialistes nous disent en ce moment que globalement, on a gagné huit années en compétences numériques avec ces contraintes. du Covid. Comme on dit en chinois, je crois que l'idéogramme pour crise, c'est opportunité ou l'inverse. Enfin, je ne sais plus, mais c'est vrai que dans la contrainte, comme tu dis, c'est de la contrainte aussi souvent que naît la créativité. Et puis, quand on est au pied du mur, finalement, on trouve des solutions que sinon, on n'aurait pas trouvé parce qu'on repousse ça plus tard et que, comme tu disais aussi tout à l'heure, on aime bien se détendre comme tout le monde. Donc, il faut trouver cet équilibre entre poser un cadre qui structure et rassure des limites parce qu'il y a des limites fermes à poser. Et puis, dans cet espace, amener justement à rendre l'adolescent plus conscient de lui, plus conscient de ses actions sur les autres parce qu'à l'adolescence, on est encore très centré sur mes besoins et on n'a pas confiance de ma parole ou de mon action sur l'autre. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se saisir de tous les sujets. par exemple, le harcèlement par rapport à un reportage en disant « Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? » Est-ce que c'était arrivé ? Parce que très souvent, nos ados n'ont pas conscience des conséquences de leurs paroles et de leurs actions. Et c'est pour ça qu'il faut les interroger sur ça. D'accord. J'ai deux petites questions qui me viennent là parce que j'ai un exemple autour de moi d'une famille avec une fille aînée qui était vraiment tu sais, ça ne veut rien dire ce que je veux dire mais tu sais, la petite fille modèle qui va bien partout, qui va bien à l'école, qui fait plein d'activités, tout se passe bien, super gentil et tout. Et puis tu sais, tout d'un coup, à l'adolescence, qui fait, tu vois, qui essaie tout, qui est l'alcool, le tabac et qui répond sur tout. et les parents nous disent qu'on ne sait plus quoi faire en fait. On n'ose plus dire plein de choses dont on n'ose même plus parler. Ce n'est pas des gens effacés. Je pense qu'ils sont plutôt dans le dialogue mais ils sont démunis. Et qu'est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là ? On a parlé déjà de plusieurs pistes. Oui, oui. Donc, effectivement, soit on a été trop autoritaire, soit l'enfant, comment dirais-je, s'est calé sur l'enfant idéal qui était en nous. Parce qu'on a globalement tous en nous un enfant idéal et on va, comment dirais-je, quand je parle de ça, ça me fait penser à une mère de famille. Effectivement, une petite fille parfaite qui parle déjà trois langues, et donc, au fait, elle a besoin de casser cette coquille d'enfant parfaite pour, justement, aller vers sa propre identité. L'adolescence, c'est qui je suis dans ce monde ? Quelle va être ma part dans ce monde ? C'est ça l'action très importante. C'est je ne suis plus l'enfant de je suis et je suis coupé. Quoi ? Et qu'est-ce que je vais faire ? Et donc, cet enfant qui a répondu à des injonctions inconscientes ou conscientes de petite fille parfaite, parce que très souvent, dans l'éducation de nos enfants, nous cherchons socialement une reconnaissance de bons parents où nous allons exprimer à travers nos enfants une certaine réussite sociale qui se jouent. Dans mon enfant est bon à l'école, il est dans la meilleure école, il parle de langue, on fait des jeux de société, quelque part, il y a des injonctions et des besoins. Peut-être que mon enfant réussisse mieux qu'au moins ou qu'il porte une image de réussite. Et donc, cet enfant, pour répondre à cette question qui je suis, qui je veux être, qui je veux être, doit casser cette coquille pour renaître à elle-même. Et c'est là où, globalement, c'est une période de tous les dangers, parce qu'effectivement, elle peut tomber dans la drogue, elle peut tomber dans des mauvaises relations qui vont l'emmener beaucoup plus loin qu'elle n'aurait voulu. Et c'est vrai que ce n'est pas facile et c'est là où, quelque part, c'est intéressant de se faire accompagner en tant que parent, voire éventuellement demander de l'aide, comme on dirait-je, au niveau de cet adolescent. Après, il y a 14 et 17 ans, l'adolescence, c'est très grand et c'est... À 14 ans, on n'est pas la même personne qu'à 16 ans et donc c'est compliqué, là, de savoir cette jeune fille où elle en est dans son processus, quoi. De toute manière, à l'adolescence, il faut être présent. Il faut être présent. Physiquement et entière. Très souvent, on se dit « Oh, ben, il a 12 ans, il va être autonome, il va se débrouiller. » C'est totalement faux. Il faut être présent différemment parce qu'il ne faut pas faire à la place de son ado, mais il faut savoir poser des moments de tendresse, des moments de complicité, créer des moments de famille et savoir que quoi qu'il arrive, à tout moment, votre ado peut vous appeler à 3 heures du matin et vous dire « J'ai fait une connerie » et qu'il sache que vous allez le chercher sans commencer à lui faire une leçon. Et ça, c'est gagné. Vous voyez que votre enfant, vous lui avez dit non et qu'il a claqué la porte, qu'il part vers cette mauvaise expérience et qu'au dernier moment, il dit dans sa petite voix intérieure « Non, faites compte, je n'y vais pas. » Vous voyez ? Et ça, ça demande effectivement du lâcher prise en tant que parent parce que si cet ado claque la porte et puis que moi, je ferme cette porte à clé ou je vais lui empêcher d'aller dans cette sortie, peut-être que cette fois-ci, il n'ira pas dans cette soirée. Mais trois semaines après ou un an plus tard, il ira dans une autre soirée. Et là, il ira peut-être sur cinq verres d'alcool au lieu d'un verre d'alcool. Vous voyez ? Voilà. Et du coup, il faut continuer à créer différemment ces temps de qualité de famille dont vous avez entendu parler pendant l'éducation positive, c'est-à-dire faire des jeux de société, poser une semaine de vacances sans ordinateur et sans télé et partir en rando à vélo, savoir comment dirais-je. En ce moment, les jeunes ne peuvent pas sortir et bouger comme ils aimeraient et comme ils ont besoin. Par exemple, on peut partir sur un micro-projet. On va repeindre ta chambre ou on va mettre du nouveau papier peint. Et donc, ensemble, on va utiliser les maths et calculer le nombre de rouleaux de papier peint qu'il faut ou le nombre de seaux de peinture. Et ensemble, on va peut-être repeindre la chambre ou au contraire aménager un coin de cave ou un grenier pour peut-être mettre en place comme on dirait-je le coin batterie ou le coin mixage vidéo. Vous voyez, on va essayer de trouver des micro-projets et les co-construire ensemble en ne faisant pas à la place. Mais c'est à toi de faire la liste des courses. Je t'emmène en voiture et on apprend à lire les étiquettes. On apprend à faire un budget. On apprend à monter un meuble Ikea. Et ce n'est surtout pas vous qui allez monter le meuble Ikea en sixième comme très souvent on offre un nouveau bureau parce qu'on veut qu'il travaille. On va transformer ça en moment de complicité. C'est le moment, par exemple, de faire des albums de photos ou de préparer une vidéo montage pour l'anniversaire des grands-parents et de créer ces moments de complicité parce que là, votre parole aura plus de chances d'être écoutée. Et même si vous pensez qu'elle n'est pas écoutée sur le moment, elle peut être rattrapée quelques jours après en disant « Bah oui, tiens, en fait, maman, là… » Elle me disait « Bah oui, je sens bien qu'il ne faut pas que j'aille plus loin. » Effectivement, c'est des moments où… Tu comprends ? Et ce qui me semble important dans ce que tu dis aussi, c'est ces moments où on est en fait d'égal à égal, où on fait ensemble et on est ensemble à faire quelque chose et on n'est pas là à donner des ordres ou quoi. On prend des initiatives ensemble, on discute de comment on va faire. Et je pense que c'est précieux aussi pour les adolescents de sentir à un moment donné qu'ils sont considérés vraiment comme des personnes à part entière qui ont des idées, qui ont du prix à tout âge, évidemment. Je veux dire, là, on parle des ados, mais c'est valable finalement quasiment à deux ou trois ans. On peut commencer même avant. Mais oui, ça me semble vraiment précieux. parce que le besoin de faire nourrit la confiance en soi et l'estime de soi. Et du coup, c'est toi, comment tu vois les choses ? Tu ferais de quelle façon ? Et c'est là où c'est difficile en tant que parent parce qu'on peut savoir que son enfant se trompe. Est-ce si grave que de retourner au magasin de bricolage pour aller chercher le rouleau qui manque ou le deuxième pot qui manque ? Vous voyez, c'est là où il faut être un peu subtil et pas forcément être dans la maîtrise, la perfection, le soi parfait. parce que justement, il s'est trompé dans ses calculs. Moi, je savais qu'il fallait trois rouleaux de papier peint. Eh bien, tant pis, ce n'est pas grave. Vous voyez, l'exercice, il est ailleurs. Après, par exemple, une chose que j'aime bien que les familles mettent en pratique, j'ai envie de dire, ce sont les boîtes philosophiques. Ce n'est pas forcément facile d'aborder tous les sujets avec ces enfants. Il y en a qui sont à l'aise. Il y en a d'autres qui vont se saisir d'un reportage sur YouTube ou à la télé. Mais du coup, on peut décider, par exemple, pendant les vacances de Pâques ou tous les dimanches, il ne faut pas que ce soit continuel parce que sinon, ça devient rébarbatif et ça perd sa valeur. On pose des questions philosophiques. C'est quoi la réussite ? C'est quoi l'amour ? C'est quoi le sexe ? Pourquoi on se drogue ? Qu'est-ce que l'argent ? Est-ce qu'on est heureux en gagnant beaucoup d'argent ? Et puis du coup, on peut aborder ce sujet en famille. Et puis, on met un timer et chacun une minute ou deux minutes. Donc du coup, on travaille son vocabulaire, on ose s'exprimer devant ses frères, ses sœurs. Des fois, on est maladroit. Et donc, ça donne du sens, ça donne du lien, ça permet justement de développer ses habilités d'oralité et puis, ça permet de se connaître. Ah bah tiens, à un moment, je ne savais pas qu'elle dirait oui à ça même si elle ne le fait pas, vous voyez. ça vous permettra aussi peut-être justement de vous re-questionner sur des sujets qui vous semblent être acquis et qui au final ne le sont peut-être pas autant que ça. Et puis, c'est intéressant de remettre à jour peut-être certaines valeurs ou certaines idées parce que vos enfants sont dans des usages, dans des valeurs de leur époque. On va prendre un exemple tout simple. Nous, on est une génération, on a été éduqués à manger de la viande. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes gens et de jeunes qui, à 14, 15 ans, affirment le fait de devenir véganes ou végétariens ou flexivégétariens quand certains, ça dérange, ça remet en condition les courses, les repas. c'est un très beau sujet de re-questionnement de pourquoi je mange de la viande. Quand j'ai été éduquée dans cette façon de faire, est-ce qu'aujourd'hui je veux la garder ou pas ? Comment je veux m'adapter ? Qu'est-ce que me dit mon ado dans cette nouvelle pratique qu'il veut vivre ? Après, pour certains ados, ça va être six mois parce que la meilleure copine est végane et puis deux ans plus tard, il se remet à manger de la viande. Vous voyez, ce n'est pas non plus inscrit dans le mât. Et puis, ce qui est intéressant, c'est, imaginez-vous, vos petits-enfants, vous jugez, vous direz, vous êtes des barbares, en 2020, vous mangez de la viande alors qu'en 2050, on ne mange plus de viande. Vous voyez, donc du coup, comment reconceptualiser les changements de valeur, les changements de comportement, les aspirations d'une nouvelle génération par rapport à ce que nous, on a vécu parce que nous sommes aussi pétris d'un moment de société où globalement, nous, on nous a demandé, on nous a éduqués, on ne nous a même pas posé la question, manger de la viande tous les jours, c'est normal. Et aujourd'hui, est-ce que c'est normal ou pas ? Est-ce qu'on en a besoin ou pas ? Et très souvent, nos ados vont nous amener à réfléchir nos façons de vivre et nos comportements. Et ça, c'est aussi très intéressant de voir comme ça. une discussion, comme on disait tout à l'heure, c'est plus faire l'égal, enfin, ensemble, les côte à côte et être d'égal à égal, mais c'est être égal à égal dans la discussion et donner du prix à leurs réflexions, à leurs idées. Et finalement, c'est aussi les faire rentrer dans le monde des adultes que de leur dire, voilà, maintenant, tu es apte à même, enfin, je veux dire, là, on parle des ados à chaque fois, j'ai envie de dire pour les enfants aussi, mais bon, là, on parle vraiment des ados, mais leur dire, tu es apte à réfléchir et à donner ton opinion sur le fonctionnement du monde et tu n'es pas obligé de, voilà, d'approuver ce qui est fait actuellement et comme tu disais, de toute façon, ça change sans arrêt et bon, après, je pense que aujourd'hui, on sait qu'on n'est pas obligé de, enfin, comment dire, qu'on n'est pas obligé de dire oui à tout et qu'il y a beaucoup de choses à remettre en question. Mais c'est vraiment important que les ados sentent que, voilà, on n'est pas là pour, surtout qu'à l'école, on s'est quand même très descendant, les informations. Donc là, que dans la famille, on puisse donner du prix à ce qu'ils pensent et leur dire, ce n'est pas moi qui te donne la réponse, mais c'est toi qui la cherche par toi-même, je trouve que c'est précieux. Non ? Enfin, ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, ouais, sur ces discussions philosophiques, c'est vraiment super. Ouais, chouette. Après, pour finir notre échange, je ne sais pas si on a beaucoup de temps, mais il y a trois choses qui sont importantes. À un moment donné, des fois, en tant que parent, il faut savoir s'excuser auprès de son ado quand on a eu des gestes ou des mots totalement déplacés. Attention, si on s'excuse toutes les semaines, là, il y a un problème et c'est nous qui devons aller voir un thérapeute, un psychologue. Après, tout à chacun, on peut avoir un dérapage de comportement ou un dérapage de vocabulaire parce qu'on voit notre fille nous échapper, avoir des seins, se maquiller et puis là, je ne sais pas, on va dire tu ressembles à une pute comme ça ou tu ne vas pas sortir comme ça ou pour un garçon, ça peut être autre chose. À un moment donné, il faut aussi savoir je me suis trompée, bravo, tu as tenté, tu as essayé, c'est super, moi, j'avais peur, tu as osé faire ce que je n'aurais pas su faire. De temps en temps, il faut savoir s'excuser auprès de nos ados. La deuxième, un outil aussi que j'aime beaucoup et que je vous proposerai en tant que parent, c'est quand votre ado est parti de votre domicile un an après. De plus en plus d'ados partent pour faire leurs études supérieures. Si vraiment c'est nécessaire, ça peut se faire avant mais moi, j'aime beaucoup quand l'ado est parti pendant un an parce qu'il y a eu de la distance, il a appris à gérer un budget, à faire sa nourriture, donc il a pris conscience de tout ce que le travail de papa et maman faisait, qu'il est obligé de faire maintenant et donc il a une conscience de l'argent, du travail, des contraintes, de l'administratif et c'est de lui écrire une lettre d'amour et dans cette lettre d'amour, je vais être toujours dans le positif et dire, par exemple, je suis heureux de voir comment tu t'engages dans tel projet, telle étude, comment tu as rebondi par rapport à ces années difficiles de séparation avec ton père ou avec la présence du petit dernier handicapé ou de cette période de dépression où je n'ai pas forcément été présent, donc vous voyez, je ne suis pas dans j'accuse moi ou j'accuse mon ado, je suis dans les faits qu'il y a eu pendant six mois, deux ans, une scolarité peut-être difficile, une maladie chronique et de dire comment je suis fière que tu es rebondi, que tu es appris, que tu es en train de créer ton chemin, ta propre voie, vous voyez ? Et c'est une lettre qu'on écrit à la main pour y mettre du sens, de la qualité, de la valeur, on l'envoie par la poste et après, on ne demande pas à son ado, s'il l'a lu ou pas, ce sera lui qui reviendra vers vous ou pas. Et là aussi, c'est la confiance et du lâcher-prise, mais ça permet, comment dirais-je, de fermer une porte et d'en ouvrir une autre et très souvent de réparer des accros mutuels ou des blessures. Votre ado de 15 ans, ce qu'il a fait à 15 ans, c'est 15 ans, à 19 ans ou à 23 ans, c'est une autre personne et donc savoir couper les choses pour reprendre confiance en lui et lui redonner confiance en lui. C'est intéressant de faire cette lettre d'amour. Par exemple, peut-être qu'il était très addict de substances à 16 ans mais à 24 ans, il ne l'est plus ou il n'était pas trop bosseur à l'école mais dans l'entreprise, il se révèle excellent. ça libère ces blessures ou ces liens difficiles pour vraiment donner un nouveau souffle de l'oxygène pour la relation future. Voilà. Voilà un petit outil à utiliser mais là aussi, on ne fait pas une lettre d'amour tous les ans. Voilà. Oui. Super Nathalie, c'était vraiment précieux. je pense que c'est beaucoup à la fois de réflexion globale pour mieux comprendre les ados mais en même temps des outils vraiment concrets. Donc, c'est vraiment chouette. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, merci. À tout hasard pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc, moi, j'avais écrit élever son ado sans baisser les bras. Voilà. Et c'est vraiment une opportunité de grandir ensemble. Et c'est super quand on apprend à co-grandir ensemble et qu'on dépasse les blessures ou les difficultés de la vie parce que la vie, c'est cela après la pluie, le beau temps. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada